Son point info est un challenge, mais elle aime ça, c'est le point info théâtre de Laura. Je me lasse pas. Et non, je ferai toujours pas de point info théâtre, parce que depuis la dernière fois, j'ai toujours pas pu voir grand chose, hein, j'ai même rien vu du tout. Voilà, c'est fermé, ça fait un an, un an que les théâtres sont fermés. En vrai de vrai, ça fait cinq mois consécutifs, mais ça fait plus dramatique d'ignorer les quelques semaines de fausses espoirs à la fin de l'été et de dire que ça fait un an, quatorze mois même. C'est limite si on peut dire un an et demi. Oui, j'exagère si je veux, après tout on parle de théâtre, donc on exagère et on parle fort. Bref, pour rester dans une chronique théâtre, je voudrais vous inviter à faire une expérience très à la mode, en tout cas chez les bobos parisiens. La nouvelle tendance, non, pas le yoga, ça c'est 2012. Ah non, non, pas le shiatsu non plus, non, je veux parler de la méditation. Aujourd'hui, c'est connu, il faut méditer pour se sentir bien, pour baisser son niveau de stress, alors je vous propose une petite expérience auditive. Fermez les yeux et allons tous ensemble au théâtre. Je vous invite à prendre une inspiration. Ah, voilà, on est à notre première sortie théâtre post-confinement, donc en juin 2024, pardon, 2021. Il fait beau, il fait bon, vous vous sentez bien, vous visualisez un théâtre, le premier qui vous vient ou le dernier où vous êtes allé, je sais c'est loin, ça fait deux ans, mais vous voyez le théâtre. Voilà, alors maintenant vous visualisez la personne qui vous accompagne, ou si vous préférez aller au théâtre tout seul, vous visualisez votre solitude, qui n'est que positive parce que vous avez choisi cette solitude. Alors, si on vous appose un lapin, par contre, ça c'est pas cool, avant une sortie théâtre, peu importe. On continue à bien respirer, on entre dans le théâtre, vous passez les portes, vous visualisez le guichet, il y a une personne souriante au guichet. Alors, je vous laisse choisir si vous voyez un homme ou une femme, parce que moi je ne peux pas choisir. Si je choisis un homme, on va me dire hashtag patriarcat. Si je choisis une femme, on va me dire hashtag sexisme ordinaire. Donc, vous choisissez comme des grands. On inspire, on expire, la personne au guichet vous propose un pot de gel hydroalcoolique. Il y en a trop, ça pue, ça colle, ça coule, mais on est heureux d'aller au théâtre. Vous avancez vers la salle avec votre joli biais bleu que vous pourrez accrocher dans vos toilettes en souvenir en rentrant ce soir. Le personnel de sécurité vous arrête, il va vous tripoter, enfin vous fouiller. Bonsoir, est-ce que je peux voir le contenu de votre sac ? Présentation du PCR négatif, QR code, passeport vaccinal, tout ça, tout ça. Trois petites heures après, vous entrez enfin dans la salle, il y a cette ambiance particulière des théâtres qu'on adore. L'odeur poussiéreuse, les fauteuils qui grincent en plus, vous avez le strapontin, pas de chance. Mais ça pourrait être pire, vous pourriez avoir le gars de 2 mètres devant vous qui cache la moitié de la scène. Bref, la pièce commence, c'est beau, c'est fort, vous pleurez. Alors c'est pas pratique, la morve qui coule dans le masque, mais on est tellement heureux d'aller au théâtre. Enfin je dis vous pleurez, ça dépend de ce que vous allez voir. Bien sûr, chacun ses goûts et je vais vous dire à la reprise, il y en aura pour tout le monde. Enfin, je vais pas spoiler le best-of de la reprise. Si, je spoil ? Non, non. Ok, allez, arrête la méditation, ça va, on en a pas besoin de toute façon. Qui est stressé en ce moment, franchement ? Bon, allez, je vous spoil les meilleures pièces de la reprise prochaine peut-être un jour. Au beau Saint-Martin, vous pourrez voir deux nouvelles comédies, des confinés, des livrés et confinés avec un confini. Au Deux-Annes, une nouvelle création avec pas une mais deux têtes d'affiches. Vous allez retrouver Jean Castette et Olivier Véreux dans le gratin de Macroni. Au Jamel Comedy Club, un nouveau duo d'humoristes qui cartonnent déjà sur les réseaux, les hydroalcooliques anonymes. A la Comedia dell'Art, un spectacle concept inédit, les démasqués. Au Théâtre des Trois-Bornes, qui adore révéler de nouveaux talents, une ancienne prof de yoga fera ses premiers pas sur scène avec Namasté les travails. A l'Odéon, un seul en scène militant nommé Covid Ordure. Et bien sûr, toujours des classiques à la Comédie Française, avec une année spéciale Fédo 2021, Couvre-feu, la mère de madame, et Présentiel, mon mari. Avec tout ça, vous pourrez vous évader, voyager, réfléchir, vous divertir, bref, ressentir des émotions, parce que c'est ça le théâtre, vivement la reprise. Ah, bravo ! Voilà ! Merci Laura ! Et mes remercie-moi, mon cher et tendre mari, Benoît Coden, pour les titres de pièces. C'est lui qu'il faut prendre en coniqueur ! Exactement ! Oui, oui, nous sommes co-auteurs.